Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le dimanche 6 septembre 2020, 21h59, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. En tout cas, il y en a un pour qui ça va moins bien, c'est Donald Trump qui se fait chauffer comme ce n'est pas possible. C'est un président sortant qui a mis le feu aux poudres, qui a insulté tout le monde pendant 4 ans, qui a enclenché une guerre avec les médias pendant 4 ans, sauf les médias qui sont avec lui. Mais il y en a plus qui sont contre les conservateurs et les républicains qu'il y en a qui sont pour. Donc, il y a déclenché une guerre avec eux. Il s'est fait vraiment certain, il s'est assuré que les démocrates soient vraiment ses ennemis. Ils ne se parlent même plus, apparemment, c'est du spectacle, vous pouvez en conclure ce que vous voulez. Mais on voit que ça a vraiment changé, la tension est vraiment palpable entre les deux camps. On n'a jamais vu ça. Même dans les pires années de Bush, ou même dans les plus grosses années d'Obama, le monde se parlait quand même. Les politiciens se parlaient, les médias se parlaient. Là, il y a chaos total, il n'y a plus de règles. Mais ce n'est pas mieux, les gens sont dans la rue, les gens vivent dans la rue, les gens vivent dans leur auto. 50 millions de chômeurs, 300 000 faillites, des dizaines de trilliards de dettes. Ça ne va pas bien, là. Donc, ça n'a rien donné, toute cette présidence-là, sauf un chaos partout, le désordre partout. Donald Trump qui prétend être le président de la loi et de l'ordre, ça fait 4 ans qu'il est là, puis les États-Unis sont à feu et à cent depuis 4 ans. Donc, tu vois que le président a peu de pouvoir, parce que les pouvoirs, surtout au niveau des services policiers de l'ordre, sont au niveau local. Donc, le président n'a aucun pouvoir, ne peut pas s'imposer. C'est de la rhétorique, c'est du n'importe quoi. Donc, on est dans une situation aberrante aux États-Unis, c'est le chaos total, c'est Vladimir Poutine qui doit se frotter les mains de voir les États-Unis, qui avaient battu l'ex-URSS. On se retrouve aujourd'hui divisé comme ce n'est pas possible. Parce que si tu regardes les nations qui ont l'air de prospérer le plus ou qui ont l'air d'avancer le plus en ce moment, c'est les nations qui sont unies. L'Europe est unie. La majeure partie de l'Europe est unie, oublie l'Angleterre, mais la majeure partie de l'Europe est unie dans l'Union européenne. Les Chinois sont unis derrière le Parti communiste. Et ça prospère, ça prospère, ça prospère. Les Russes n'ont pas le choix. Ils ont les armes à feu sur la tête et les recettes de cocktails d'empoisonnement qui les attendent s'ils ne sont pas unis. Et tu vois les États-Unis en plein effondrement. Et tout le monde regarde ça et c'est pathétique. C'est Vladimir Poutine qui doit être tellement content d'avoir semé la discorde comme ce n'est pas possible aux États-Unis pour essayer d'ébranler ce pays. Et je ne serais même pas surpris que Poutine soit à l'origine de la création de ce virus-là. Parce que la Russie a été épargnée comme ce n'est pas possible. Et c'est eux autres qui ont trouvé le premier vaccin en plus. même sans test vraiment. Donc ça veut dire qu'on a créé le virus et qu'on avait déjà le vaccin de prêtre parce qu'on a créé le virus. C'est complètement hallucinant tout ce qui se passe devant nos yeux. Pendant ce temps-là, on a mis tous les pays, à cause de Trump, qui est l'ami de Poutine et qui essaye probablement de couvrir Poutine et tout ce stratagème-là, ont mis les projecteurs sur la Chine. On a eu plein de rapports venant de l'Europe et de la France, entre autres, comme quoi les premiers cas même de COVID-19 auraient été détectés en novembre. même en France, apparemment. Donc, je ne serais vraiment pas surpris d'un coup tordu comme ça de Vladimir Poutine, qui n'est pas un saint, qui n'est pas un enfant de coeur, c'est un tyran qui a été 40 ans au KGB. J'espère qu'on n'oublie pas ça, là. Il y a des gens qui vénèrent Vladimir Poutine. Dans nos pays, à nous autres, là. Pas dans des îles de Bachubouzouk pis des îles de Mokmok, là. Du monde au Québec, du monde en France qui vénèrent Vladimir Poutine. Wow! C'est comme être vénéré la petite variole pis la peste noire. Voyons! C'est complètement aberrant, ce qui se passe en ce moment. Le monde est complètement, complètement sans jugement, déréglé, sans cervelle, comme dirait ma mère. Sans cervelle. Donc, la Russie, qui ont déjà le vaccin pis qui l'ont mis déjà disponible, voyons, c'est du n'importe quoi! Pendant ce temps-là, il y a Donald Trump qui veut être comme son chum. Lui, il veut un vaccin le plus rapidement possible, comme son grand ami, Vladimir, qui est son modèle, son idole, hein, de présidence. Il a toujours avoué qu'il y avait une grande vénération pour Vladimir Poutine. Wow! Et on lui avait rappelé à l'époque que, ouais, mais... C'est parce qu'il y a beaucoup de morts sur les épaules, là, lui. Ouais, mais dis-moi, nous autres, si on a des morts, c'est pas possible! Wow! Trump se fixe sur la promesse d'un vaccin réel ou non comme clé de sa réélection. Ça nous vient de SFGate. Le président Donald Trump est tellement obsédé par la recherche d'un vaccin contre le nouveau coronavirus que lors des réunions sur la réponse américaine à la pandémie, rien d'autre n'aurait tienné son attention selon des responsables de l'administration. Trump a exhorté les responsables de la santé à accélérer le calendrier des vaccins et les a exhortés à en livrer un d'ici la fin de l'année. Il les a émaillés de questions sur l'état du développement et les plans de distribution de masse. Et ces derniers jours, il a dit à certains conseillers et assistants qu'un vaccin pourrait arriver d'ici le 1er novembre. Il n'y a personne, personne dans le milieu médical-pharmaceutique sérieusement qui peut valider cette information-là. On parle de mi-2021 ou plutôt, ce qui se trouve juste à deux jours de l'élection présidentielle, le 1er novembre. Le désir de Trump de délivrer un vaccin, pourtant, lui, il pensait qu'il a dit à tout le monde que c'était une fumisterie. Je ne comprends pas qu'il veuille un vaccin, c'est une fumisterie. Donc, c'est soit une fumisterie ou ce n'en est pas une, ou du moins de convaincre le public qu'il en est très proche au moment où les électeurs décident de l'élire pour un second mandat est en partie un pari de campagne pour améliorer sa position auprès d'un électorat qui désapprouve massivement sa gestion de la crise. Nous restons sur la bonne voie pour délivrer un vaccin avant la fin de l'année et peut-être même avant le 1er novembre, a déclaré Trump aux journalistes lors d'une conférence de presse vendredi. Nous pensons que nous pourrons probablement l'avoir pendant ou pour le mois d'octobre. Trump a offert à plusieurs reprises des promesses similaires, ajoutant à la pression que les scientifiques et les responsables de la Food and Drug Administration et des National Institute of Health récentes pour développer, tester et autoriser un vaccin contre le coronavirus sur ce que certains des assistants du président appellent leur Trump. Plusieurs collaborateurs de Trump ont déclaré qu'une des clés de la réélection du président était d'avoir un vaccin ou de démontrer des progrès rapides vers un vaccin ainsi qu'un solide redressement économique au cours des deux prochains mois. Les stratèges démocrates ont également déclaré qu'une annonce de vaccin pourrait jouer en faveur de Trump. Mais ils ont averti qu'il est peu probable que cela change de manière significative les contours de la course. S'ils retirent un vaccin de leur âge, ce sera la surprise d'octobre des surprises d'octobre, a déclaré Cornell Belcher, un sondeur démocrate. Je pense que vous verrez une partie de l'angoisse décoller de l'angoisse électorat américain mais je pense qu'il sera difficile de relier les points à Donald Trump étant donné ou la perception du public de lui qui est sur le COVID et étant donné que c'est un gars qu'il y a quelques mois les gens devraient essayer de faire rentrer le soleil c'était un gars qui disait aux gens d'essayer de faire rentrer le soleil ou d'utiliser des désinfectants ou en buvant de l'eau de Javel. On se rappellera de cette... toutes ces folies ces sorties de Donald Trump il y a quelques mois pendant qu'il donnait des briefings à tous les jours c'était du n'importe quoi il disait aux gens d'utiliser du Lysol ou de l'eau de Javel ou de faire rentrer la lumière c'est pas possible. Il y a un désaccord intense sur la question de savoir si la fameuse Food and Drug Administration devrait utiliser son autorité d'urgence pour effacer un vaccin avant qu'il ne soit officiellement approuvé ce qui selon certains membres de la communauté scientifique pourrait être dangereux. De hauts responsables de la santé notamment le commissaire de la FDA Stephen Hahn et Anthony Fauci directeurs de l'Institut national des allergies et des maladies infectueuses ont déclaré qu'un vaccin pourrait être disponible avant la fin de l'année mais ils ont pris soin de nuancer leur déclaration et contrairement au président se sont arrêtés avant d'en promettre une ou un vaccin. Les responsables de la Maison-Blanche ont également pris soin de ne pas projeter une date précise pour une annonce de vaccins. D'ailleurs toutes les grandes entreprises pharmaceutiques et les scientifiques qui sont autour de ça ont dit que jamais ils approuveraient un vaccin qui n'est pas sécuritaire. Fauci a déclaré dans un e-mail que le calendrier le plus probable pour qu'un vaccin soit utilisé par le public et novembre ou décembre de cette année au début 2021 il a déclaré qu'il était peu probable bien que possible que l'efficacité et la sûreté d'un vaccin pourraient être déterminés en octobre. Interrogé sur une autorisation d'utilisation d'urgence par la FDA Fauci a écrit « Si une autorisation était accordée avant que nous ayons établi que le vaccin était vraiment sûr et efficace je serais déçu et cette autorisation pour un vaccin devrait être basée sur un degré considérable de sécurité et efficacité je serais contre une autorisation si elle était délivrée sans données suffisantes pour établir un signal fort d'efficacité et de sécurité. » Autres experts ont déclaré qu'il était peu probable qu'un vaccin soit prêt le jour du scrutin mais que Trump pourrait être en mesure de vanter les progrès avant que les gens ne votent. Tout devrait se dérouler à la perfection a déclaré Scott Gottlieb ancien commissaire de la FDA dans l'administration Trump le vaccin devrait être très efficace et il faudrait avoir des essais avant la date prévue le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden a accusé Trump de faire passer les considérations politiques avant la sécurité et le bien-être du peuple américain avec des résultats tragiques tout au long de la pandémie de coronavirus. L'ancien vice-président a déclaré vendredi dans ses remarques je suppose qu'il va annoncer un vaccin il va dire qu'il sera disponible aux alentours du jour du scrutin. Le porte-parole de Biden Andrew Bates a déclaré que Biden souhaitait un vaccin rapide mais pas au détriment de la sécurité Joe Biden veut un vaccin sur prêt hier a déclaré Bates dans un courriel mais il n'y a aucune excuse pour que la nation la plus riche et la plus avancée sur le plan technologique de l'histoire du monde soit la plus durement touchée par cette pandémie la réalité inéluctable tragique et exaspérante et que Donald Trump n'a jamais pris la crise de la santé publique la plus meurtrière en 100 ans sérieusement les responsables de la FDA ont été insistés publiquement et en privé sur le fait que la politique n'influencerait pas leur décision sur le moment d'approuver un vaccin des responsables actuels et anciens de l'administration ainsi que les experts en vaccins ont déclaré qu'ils étaient confiants dans les régulateurs de carrière de la FDA pour prendre une décision scientifique un ancien haut fonctionnaire de l'administration qui a parlé sous couvert d'anonymat pour partager une évaluation franche a déclaré que le leadership de la FDA est fiable et ne parvient pas à expliquer qu'il va représenter la science réglementaire mais ce responsable a exprimé sa confiance au responsable du bureau des vaccins de la FDA je sais qu'ils prennent cette responsabilité très au sérieux et ils comprennent ce qui est en jeu à déclarer ce responsable sans une bénédiction claire de ce bureau je ne pense pas que les américains seraient prêts à se faire vacciner donc vraiment intéressant je vous laisserai ça dans la boîte de description Donald Trump qui veut absolument un vaccin réel ou non comme clé de sa réélection vraiment vraiment toute une campagne électorale toute une histoire à suivre que je vais suivre et qu'on va suivre ensemble sans partisanerie sans partisanerie pour comprendre le comportement des politiciens et comment ces politiciens-là utilisent tout ce qui est en leur pouvoir pour manipuler la population je vous reviens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501